Dans la Haute Antiquité, ce sont deux ensembles principaux de pratiques qui sont mentionnées comme impliquant le tirage au sort. D'un côté, des pratiques divinatoires, et de l'autre, le partage des biens, notamment des héritages et des lots de terres gagnés dans les conquêtes. D'ailleurs, comme Dumont l'a montré, le terme grec de « kleros » désigne le sort, mais aussi le lot ou l'apanage dans le cadre de règlements successoraux. Et cette étymologie se retrouve notamment dans le terme assez tardif de « loterie » ou dans l'anglais « selection by lot », « selection aléatoire ». Dans certains cas, c'est à partir de ces deux ensembles de pratiques que le tirage au sort s'est étendu par contagion au choix des dirigeants politiques. Pratiquement, il y avait deux manières de tirer au sort. La première consistait à inscrire sur des tablettes, appelées à Rome « sortes », des noms, des signes, des mots. Littéralement, on tirait les sorts en extrayant ces tablettes à l'aveugle d'un récipient. Et l'étymologie du mot « sort » vient de là. On pouvait également, à la place des tablettes, employer des fèves. La deuxième manière était de recourir aux dés ou aux osselets. Là encore, l'étymologie l'atteste. L'aléa, en latin, est un jeu de dés. Pensez à la célèbre phrase de César, passant le rubicon, « les dés sont jetés », aléa, yacta est. Il tirait au sort. Le hasard vient de l'arabe, « azar », ce qui était un jeu de dés. La chance, en italien, « caso », vient du latin cadencia, la façon dont tombaient les dés. Sous l'une ou l'autre de ces formes, on a des témoignages de tirages au sort politiques dans la authentiquité grecque, dans l'Iliade et l'Odyssée, par exemple. Mais il faut noter que, jusqu'à l'invention de techniques spécifiquement politiques pour tirer au sort, c'est généralement par les sortesses, plutôt que par les dés, que la méthode aléatoire a été utilisée en politique. C'est cependant à l'âge classique, et tout particulièrement à Athènes, que le tirage au sort des charges publiques va devenir systématique, et que son usage politique va s'émanciper radicalement de ses significations religieuses ou surnaturelles. Il y a de ce point de vue-là rupture plutôt que continuité. Le recours à la sélection aléatoire se routinise alors, et pour le permettre, les Grecs inventent un instrument spécifique, dont il a été fait mention à l'instant par Pierre-Rosan Vallon, utilisé en politique, le clérotérione, littéralement une machine à tirer au sort. C'était une stèle de marbre de la hauteur d'un homme, avec cinq colonnes munies de rainures, dans lesquelles on pouvait insérer les tablettes sur lesquelles étaient inscrits les noms à tirer au sort. Le tirage au sort a été largement étudié, y compris dans ses murs, je crois, et largement présenté. C'est pour ça que je me contenterai de le décrire brièvement. Au V et au IVe siècle avant Jésus-Christ, le système athénien reposait sur trois piliers. D'une part, l'Assemblée générale du peuple, l'Ecclésia, 6 à 12, 15 000 personnes, réunies plusieurs dizaines de fois par an sur 30 à 40 000 citoyens libres. L'élection, 10 % des magistrats étaient élus par tirage au sort, mais c'était les magistratures les plus importantes, et notamment les magistratures politico-militaires. Et le troisième pilier, c'était le tirage au sort. Et celui-ci intervenait dans quatre dimensions au moins. D'une part, c'est par tirage au sort que l'on sélectionnait 90 % des magistratures. Deuxièmement, c'est par tirage au sort que l'on sélectionnait les membres du Conseil, la boulet, les 500, une espèce d'approximation du Parlement actuel. Troisièmement, la sélection des jurés populaires, qui étaient généralisées à Athènes, étaient faites à travers la sélection aléatoire. Et enfin, le tirage au sort était utilisé pour des choses plus secondaires, comme de choisir le président de séance, de répartir les rôles au sein des organes collégiaux, de préciser la rotation des responsabilités à l'intérieur des conseils. Le tirage au sort ne prenait son sens que parce qu'il était coupli à une rotation rapide des tâches et à l'interdiction du cumul des mandats. On ne pouvait, par exemple, ne pas faire partie du conseil plus de deux fois dans sa vie. Et également à la collégialité de toutes les magistratures. Comme l'a bien expliqué Jean-Pierre Vernon, on avait, avec la cité, un pouvoir qui n'était plus concentré en un personnage unique, au sommet de l'organisation sociale, mais qui se trouvait en son centre vide, son maison, et suivant un cycle réglé, la souveraineté passait d'un groupe à l'autre, d'un individu à l'autre, de telle sorte que commander et obéir, au lieu de s'opposer comme deux absolus, devenaient deux termes inséparables d'un même rapport réversible. L'égalité est également affirmée dans le rapport entre les citoyens et leurs gouvernants. Ceux-ci sont considérés comme au service des gouvernés et non pas leurs maîtres. Et du coup, le fait de les désigner par tirage au sort peut sembler plus logique. Le détour par la Grèce est salutaire, car, comme le dit l'historien Finlay, il faut pour comprendre ce système politique aller au-delà de l'équation démocratie-élection, qui nous semble à nous moderne aussi évidente. On comprend mieux pourquoi l'âge d'or de la cité athénienne et de la Grèce a correspondu avec un épanouissement maximal du tirage au sort en politique. Une vertu épistémologique du tirage au sort est bien résumée par Cléon, l'un des démagogues du Vème siècle, dans des propos rapportés par Thucydide. Je les cite « Allons-nous oublier que l'on tire meilleure partie d'une ignorance associée à une sage pondération que d'une habileté jointe à un caractère capricieux et qu'en général, les cités sont mieux gouvernées par les gens ordinaires que par les hommes d'esprit plus subtils. » Ces derniers veulent paraître plus intelligents que les lois. Les gens ordinaires, au contraire, ne prétendent pas avoir plus de discernement que les lois. Moins habiles à critiquer l'argumentation d'un orateur éloquent, ils se laissent guider quand ils jugent des affaires par le sens commun et non par l'esprit de compétition. C'est ainsi que leur politique a généralement des effets heureux. L'une des meilleures explications en a été fournie par Guicciardini à l'époque de Machiavel lorsqu'il a reconstruit les débats du Grand Conseil Florentin dans les années 1490. Une extraordinaire tirade du porte-parole du Parti populaire, défendant le recours au tirage au sort, la résume parfaitement. Je cite. « Il convient que tous les citoyens participent aux honneurs et aux bénéfices que peut procurer cette République. S'ils n'étaient pas répartis de façon universelle, ce serait comme si une partie de la cité dominait sans partage et que l'autre était réduite en esclavage. » Les tenants de l'élection affirment que celle-ci sélectionne pour les offices les personnes les plus choisies, car il semble que ceux en faveur desquels se tournent le jugement d'un plus grand nombre aient davantage de mérite. Le problème n'est simplement du fait qu'il y a une sorte d'hommes qui ont été favorisés au jeu de dés de la vie, qui ont raflé toute la mise et qui pensent que l'État leur appartient, parce qu'ils sont plus riches, qu'ils sont considérés comme plus nobles ou qu'ils ont hérité de la réputation de leurs pères et de leurs aïeux. Et nous, qui avons été défavorisés au jeu de dés de la vie, nous ne mériterions pas ces dénités. Pourtant, nous sommes citoyens et membres du Conseil comme eux, et le fait d'avoir plus de biens, plus de parents renommés et d'avoir une meilleure fortune dans la vie ne fait pas qu'ils soient plus citoyens que nous. Quant à la question de savoir qui est le plus apte à gouverner, nous avons autant d'esprits et de sentiments qu'eux, nous avons une langue, tout comme eux, et si nous manquons peut-être par rapport à eux de désir et de passion, ce sont là des facteurs qui corrompent le jugement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada